Simple comme bonjour Papa, je n'y arrive pas. Mais enfin Lilou, c'est simple comme bonjour pourtant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Écoute l'histoire qui suit, tu vas comprendre. Par un beau matin d'été, M. Tout-Propre entre dans sa cuisine comme il faisait chaque matin. Il mit ses draps dans le lave-linge et appuya sur le bouton. Mais rien ne se passa et le tambour de la machine resta immobile. M. Tout-Propre n'y comprenait rien et il était bien embêté. Ah ben oui alors. Un peu plus tard, Mme Vroom entra dans sa jolie voiture électrique. Elle tourna la clé de contact mais le moteur ne démarra pas. Elle regarda le tableau de bord qui ne voulait pas s'allumer en pensant qu'elle allait arriver en retard à son travail. À quelques rues de là, M. Nouvelle prit la télécommande pour allumer la télévision. mais l'écran resta tout noir et dans la cour de l'école, Mme Clochette appuya sur la sonnette mais celle-ci resta muette. À Hélétriville, plus rien ne fonctionnait. Le métro était en panne, les bus étaient à l'arrêt, les feux rouges étaient éteints. Même au supermarché, l'escalator n'avançait plus. Comme personne ne comprenait ce qu'il se passait, les habitants d'Élétriville se réunirent devant la mairie. M. Courant arriva en courant, tout essoufflait, et expliqua le problème. C'est simple, dit-il. Le grand ordinateur qui contrôle la centrale électrique ne veut plus fonctionner. Simple, reprit le maire, les cheveux ébouiffés. Plus rien ne marche. Ce n'est pas si simple du tout. Tout le monde se précipita à la centrale électrique. M. Courant avait beau taper sur le clavier, l'ordinateur ne voulait pas s'allumer. On appela à l'aide M. Bricoleur qui arriva avec sa trousse à outils. C'est moi, c'est moi, j'arrive. Vous allez pouvoir le réparer, demanda M. le maire. M. Bricoleur répondut qu'il n'en aurait que pour quelques instants. « Réparer un ordinateur n'était pas très compliqué. » Ben non. Mais M. Bricoleur avait oublié tout ce que l'on demandait à l'ordinateur, régulant le courant pour que chacun en ait dans sa maison. Changer la couleur des feux au carrefour pour qu'il n'y ait plus d'accident. orienter les aiguillages du métro, répondre à toutes les questions qu'on lui posait et bien d'autres choses qui paraissaient simples alors qu'elles étaient très compliquées. M. Bricoleur vérifia les circuits, aspira la poussière, resserra une vis par-ci par-là, une autre par-là, essuya l'écran et, ravi du travail qu'il avait accompli, appuya sur le bouton. L'ordinateur ne s'alluma toujours pas. « Ce n'est pas aussi simple que je le pensais ! » soupira-t-il en s'épongeant le front. « Je suis sa courte idée ! » L'école est enfermée. Les enfants d'Electriville étaient venus voir ce qui se passait. « Mais je sais pourquoi l'ordinateur ne veut pas se réveiller ! » dit Tom. « Moi aussi ! » s'exclama Anne. « Nous le savons tous ! » reprirent en chœur les écoliers. « C'est pourtant simple ! » Les adultes les regardèrent d'un air très sérieux en se demandant si les enfants se moquaient d'eux. « Simple comment ? » ospeta M. Bricoleur. « J'ai tout essayé ! » « Il ne veut toujours pas fonctionner ! » « Ce n'est pas si simple du tout ! » Tom et Anna se frayèrent un chemin au milieu des grandes personnes. Ils s'approchèrent du clavier et regardèrent l'assemblée. « Si ! » « C'est très simple ! » répondit-il. « L'ordinateur s'occupe de tout de choses et personne ne pense être gentil avec lui. » « Si on essayait d'être poli et de commencer la journée en lui disant « Bonjour ! » Tom et Anna tapèrent « Bonjour » sur le cavier. L'écran s'illimina et afficha « Bonjour ! Je suis désolée ! Je crois que je m'étais assoupie ! » et aussitôt tout se remit à marcher à Electriville. Tom, Anna et leurs amis ne s'étaient pas trompés. Réparer l'ordinateur était simple comme « Bonjour ! » Depuis, chaque matin, les habitants d'Electriville n'oublient jamais de se dire « Bonjour ! » C'est simple comme « Bonjour ! » et cela fait toujours très plaisir. Voilà ! J'ai compris simple comme « Bonjour ! » ça veut dire très très facile. Eh oui, mon chaton ! Aussi simple que dire « Bonjour ! » Voilà ! L'histoire est terminée. Au revoir les enfants ! Bye bye !